C'est une très bonne chose, super, super bonne, mes amis. C'est à applaudir et on doit encourager. Tous les pays qui abritent les bases militaires françaises doivent réagir de la même façon. Nous sommes là pour la libération totale de notre continent. On n'a pas besoin des bases militaires françaises américaines en Afrique pour nous protéger. Protéger contre quoi ? Si ces gens-là partent, vous allez voir, nous allons verrouiller les frontières. Il n'y aura pas ce désordre des djihadistes, des terroristes et tout ça. On aura le contrôle sur nos frontières. C'est le fait de les laisser contrôler les pangs de nos territoires qui font en sorte qu'ils introduisent des choses. Ils donnent des renseignements aux bandits. Ils les appellent les terroristes, djihadistes, juste pour maintenir cet état de peur et continuer de polluer l'Afrique. On est grand, on n'en veut plus. Nous sommes capables de nous protéger. On a de la capacité, on a de l'intelligence, on a des vrais partenaires. Oui, on a des vrais partenaires aujourd'hui qui sont prêts à nous donner tous les armes que nous demandons pour notre protection. Donc, ce blagueur-là, ce rigolo-là en Occident, doivent comprendre. Oui, ils doivent comprendre que nous ne sommes pas là pour blaguer. Le Niger dénonce l'accord militaire avec la France. De façon claire, avec un communiqué lu officiellement. Le Niger demande à la France de plier bagage et de partir. C'est clair maintenant. Comme le Niger a donné 24 heures à ce pseudo-diplomate qu'on appelle Sylvain Etit, un gars qui manque de respect à tout le monde, et d'abord court comme quoi là, ce n'est pas à moi de lui donner la taille, il est court et il réfléchit peut-être comme sa taille. Les nouvelles autorités du Niger ont lu ce communiqué à la radio en dénonçant les accords militaires avec la France. Les amis, je vous sujette donc d'écouter. Le communiqué numéro 19. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec ce type. Voilà. Notamment l'accord du 19 février 1977 sur la coopération militaire technique conformément à son article 12 et au préavis de 3 mois. Deux, l'accord du 25 mai 2013 relatif au régime juridique de l'intervention des militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel conformément à son point 7 et au préavis de 1 mois. Trois, l'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel conformément à son article 13 et au préavis de 6 mois. Quatre, l'arrangement technique du 2 janvier 2015 relatif au stationnement et aux activités du détachement interarmé français sur le territoire de la République du Niger conformément à son article 13 et au préavis de 30 jours. Cinq, le protocole additionnel du 28 avril 2020 à l'accord du 25 mars 2013 relatif au régime juridique de l'intervention militaire française au Niger pour la sécurité au Sahel et à l'accord du 19 juillet 2013 sur le statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l'intervention française pour la sécurité au Sahel déterminant le statut de détachement non français de la force Takouba conformément à son article 4 et au préavis de 90 jours. Une correspondance diplomatique sera adressée à cet effet, fait à Niamey le 3 août 2023, signé le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Voilà, c'est clair les amis, partez chez vous, nous ne voulons plus de vos bases militaires, cet accord c'est d'abord un accord bidon qui n'a jamais aidé un pays africain à se protéger. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, attaquée par les rebelles, créée par Alassandra Mawattara, financée par la France, aidée par Blaise Kampare. La Côte d'Ivoire officielle a appelé la France à respecter cet accord et la France a dit non, c'est un problème ivoirien. Cette même France officielle bidon qui est en train de parler du Niger aujourd'hui, comme s'il n'y a pas eu d'autre cas. Cette France qui cautionne et qui continue à cautionner le coup d'État au Tchad, qui semble être un peu très calme à ce qui se passe au Gabon. Cette France qui a signé les accords stupides avec l'âme sur la tête de cet un jeune chef d'État africain qui ne comprenait rien sur les contours parce qu'ils étaient entourés de conseillers français. C'est ce qu'il faut noter les amis. Souvent on blâme ces gens-là, mais seulement comme ils étaient encore jeunes, ils ne maîtrisaient pas beaucoup de choses. On a mis des conseillers français autour d'eux qui les expliquaient que c'était une bonne chose, vraiment, ça va aider votre pays à se développer, à faire ceci. Et les gens, les chefs d'État là ont signé. Mais aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, nous constatons que c'était de l'escroquerie, c'était du banditisme. Et l'accord de vie nous donne le pouvoir de dénoncer ces accords-là et demander à abroger cela, de rompre avec cet état de choses. Et c'est cette France d'Emmanuel Macron, amateur avec Madame Coloniale, qui veut faire la guerre au Niger. C'est cette France qui pousse le drogué qui est présent au Nigeria aujourd'hui, un trafiquant de drogue, d'essayer d'intervenir au Niger. C'est cette même France qui pousse le corrompu de Patrick Stallone, dit qu'il va envoyer les forces armées béninoises au Niger. C'est lui qu'on va enlever au pouvoir très bientôt aussi. C'est cette même France qui cautionne à l'assentement Ouattara, cette vassale, ce sous-préfet de la France en Côte d'Ivoire, qui est en train de perturber la libération humanitaire de l'Afrique, de dire qu'il va envoyer les Ivoiriens mourir au Niger. C'est cette même France, Mouribond, en déclin, qui est en train d'encourager le corrompu, le manipulateur, le menteur, le roublat des Marquis Salles, et dit qu'il va envoyer les militaires sénégalais mourir. Lui, aussi peut-être avant décembre, il va devoir sauter au pouvoir parce que les gens sont fatigués de cet état de choses. Nous devons être clairs. L'hypocrisie que nous faisons, ou certaines font, c'est le fait de ne pas dire clairement ce qu'ils veulent. Donc, les opposants en Afrique aujourd'hui, la classe politique doit être claire. et pour la libération et les dénonciations des différents accords bidons. Il faut être clair. C'est lui qui n'est pas clair. On ne doit pas se soutenir. Si quelqu'un n'est pas clair sur la libération monétaire, économique et tout ça, l'Afrique, ne demandez pas aux gens de vous soutenir. Ça veut dire que vous êtes toujours là pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté abjecte. Parce que si nous continuons comme ça, on ne va jamais se développer. On ne va jamais se développer. Aucun pays ne va se développer comme ça. D'ailleurs, pour entrer dans les BRICS, si vous avez une monnaie gérée par la puissance colonisatrice, ce n'est pas possible. Donc, nous devons nous libérer de ce non-sens qu'on appelle France CFA. Nous devons nous libérer des bases militaires françaises et américaines dans notre continent. Thank you, friends, for watching this old video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.